En Balagne, la reprise de l'entraînement mi-juillet ressemblait à celle des années précédentes, à quelques détails près. L'an dernier, le FC Balagne a fini champion de son groupe de National 3 et s'apprête donc à découvrir un nouveau championnat, celui de la National 2, le quatrième échelon du football français. Une accession qui oblige l'équipe dirigeante à une préparation plus poussée pour la saison à venir, c'est notamment le cas pour les déplacements sur le continent. Cette année, le FC Balagne devra jouer entre autres contre 4 clubs de l'Est de la France, dont certains sont situés à presque 6 heures de route de Paris. La logistique devient alors compliquée et les frais peuvent exploser. Le plus loin, c'est à Guenaud, il y a 5 heures de route. Il y a 4 déplacements. Il y a 5 heures 41 de route. Il y a 4 déplacements très très chauds. Quand on va dans l'Est du côté de Strasbourg, il faudrait regarder par contre au niveau de TGV. Une accession et une préparation à une nouvelle division qui se traduisent également par une mise aux normes des installations. Changement de pelouse l'an dernier, mise en place d'un tableau d'affichage et de nouveaux éclairages. Au total, la commune de Lille-Rousse, propriétaire du stade, a dépensé quelques 80 000 euros pour que la Balagne puisse continuer à jouer dans son stade de Jacques-Ambrouge. Des travaux de sécurisation sont également apparus comme étant nécessaires. On est obligé de clôturer tout le stade. Il y a des habitations en plus. Là, le terre-plein a été aménagé. C'était un talus un peu anarchique. Donc là, ça a été aménagé pour qu'on puisse clôturer d'ici. Et puis en bas aussi, l'entrée a été refaite, a été clôturée et élargie. Enfin et surtout, le club a dû se développer financièrement parlant. Plus de licenciés, donc plus d'éducateurs, plus de dépenses aussi avec la montée de l'équipe Fagnon en National 2. Résultat, le budget a considérablement augmenté, passant de 800 000 euros l'an dernier à presque 1 million cette année. Pour y arriver, il a fallu nouer de nouveaux partenariats, publics et privés. La montée à N2 nous a permis quelques ouvertures au sein de nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors, qui étaient peut-être pas frileux de venir à N3, mais disons que l'ouverture nationale les intéresse davantage. Peut-être qu'ils nous prennent un peu plus au sérieux aussi. Les collectivités locales sont des partenaires primordiaux. Ce sont nos partenaires numéro un. Je vous ai cité tout à l'heure la commune d'Ile-Rousse, la commune de Calvi, bien évidemment, la CTC, bien évidemment. Sans oublier les partenariats avec Aircorsica. Parce que nous avons 15 déplacements. Et ce sont de très lourds déplacements, avec des frais hôteliers, des frais d'autocaristes, une grosse logistique à mettre en place. Et sans ces partenariats-là, on n'y arriverait pas, tout simplement. Le très jeune club du FC Bala, né en 2018 de la fusion entre le FC Calvi et le Fbiril-Roussien, s'apprête donc à vivre sa première saison à un niveau aussi élevé, avec des changements évidents pour l'ensemble des composantes du club. Pour les joueurs aussi, qui pour beaucoup joueront pour la première fois avec leur nom floqué dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada